Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Allez, on part ce soir du côté des Alpes-Maritimes à Nice. Et regardez, les plus courageux se sont même baignés. Le temps était calme aujourd'hui et on était souvent en limite des entrées maritimes avec un ciel qui pouvait être brumeux, voilé également à l'avant de la perturbation. Et il a fait jusqu'à 14-15 degrés cet après-midi. On voit bien sur l'animation satellite la perturbation qui a traversé le pays aujourd'hui. Demain, elle aura du mal à s'évacuer, donc il y aura peu de changements côté ciel. Et côté température, peu d'évolution à prévoir pour demain matin. A priori, il n'y aura pas de gelée. Il fera 10 degrés à Paris, Cherbourg ou encore Rennes. Vous aurez 11 à Lille, Brest et La Rochelle, alors qu'il ne fera pas plus de 3 degrés à Grenoble. Alors demain matin, ce sera un peu moins calme. Mais on démarre cette journée avec notre perturbation qui aura du mal à s'évacuer. On la retrouve de l'Aquitaine à la Franche-Comté. Elle n'apportera pas grand-chose si ce n'est quelques brunes. En revanche, on a un nouveau front qui fera son arrivée par les côtes de la Manche. Il va amener un ciel très nuageux, de fréquentes averses, très localement orageuses. Et du vent aussi à 80-90 km à l'heure en bord de mer. Entre ces deux zones, quelques éclaircies assez timides. Et à l'avant de ces systèmes, un ciel voilé à l'aiteux. Mais l'impression restera favorable. Et puis vous aurez des entrées maritimes ici, autour du golfe du Lyon. L'après-midi, le premier front aura tendance à se réactiver un peu en glissant légèrement vers le sud. Avec encore quelques nombreux passages nuageux et des précipitations discontinues. Mais un peu plus présentes, notamment vers le bord de l'Ais. Et puis vous pourriez avoir quelques flocons sur les Alpes du Nord, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Dans le même temps, toutes les régions au nord d'une ligne, La Rochelle, Strasbourg, seront sous la pluie. Ce sera encore orageux vers les Hauts-de-France. Mais on a toujours ce vent sensible sur une bonne moitié nord. Pas de changement des Pyrénées aux Alpes du Sud. Et puis près de la Méditerranée, vous aurez encore des entrées maritimes. Les températures demain après-midi seront toujours relativement douces. Avec des valeurs comprises entre 9 degrés à Limoges et 14 degrés ici à Biarritz et en Corse. Ensuite, samedi, ce sera une belle journée sur un tiers sud du pays. Mais une nouvelle perturbation arrivera par le nord-ouest. Elle va apporter beaucoup de pluie, de bonnes rafales de vent. Dimanche, la perturbation progressera. On la retrouvera des Pyrénées à l'Alsace et aux Alpes du Nord. Des nuages et des puits en Méditerranée et en Corse. Lundi, nous débuterons l'année avec un front qui apportera des pluies abondantes et des vents forts sur un large tiers nord-ouest. Mardi, encore de la pluie et du vent sur la quasi-totalité du pays. Mercredi, ce sera un ciel généralisé avec des averses, des bourrasques, notamment au bord de mer où elles pourront se montrer orageuses. Et jeudi, le temps devrait être chaotique et instable sur quasiment tout le pays. Ce soir, ne manquez pas le nouveau jeu événement Destination X. Tout de suite, la météo des neiges, suivie du 19-45. Très belle soirée à tous sur M6 et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada